Regardez la magnifique moto que je viens de créer sur le lego de fortnite vous pouvez remarquer que je suis bien sur deux roues j'ai la possibilité de mettre du stockage à l'arrière on peut voir qu'il ya deux coffres on peut même mettre des plus gros coffres j'ai la possibilité de planer aussi tout pas mal regardez je peux même faire des dérapages donc si je vais faire un dérapage j'active le boost je tourne en même temps et hop je fais un dérapage contrôlé et après le véhicule ne pourra jamais se retourner parce que tout simplement il ya un ballon donc qui pourra jamais se retourner complètement même s'il se retourne quelques instants bas après le ballon va le remettre droit et aussi vous n'aurez pas de dégâts de chute parce que ben comme le ballon va soutenir le véhicule il ne risque pas de casser pour de dégâts de chute et en plus de ça avec ce avec cette moto vous pouvez voler aussi si vous vous envolez d'une grande pente comme celle comme l'euro la montagne en face de moi si vous envolez tout en haut vous allez pouvoir planer et vous allez aussi pouvoir naviguer dans les eaux grâce grâce aux ballons et aux turbos voilà vous mettez les turbos et vous allez pouvoir naviguer dans l'eau dans les airs et même sur la terre avec cette magnifique moto que je vais vous présenter dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai réussi à la créer donc c'est parti première chose que j'ai fait c'est que j'étais dans mes gadgets et j'ai mis une grande chandelle comme ceci ensuite j'ai choisi dans les carrosseries dans les voitures les pièces de voitures les véhicules j'ai choisi la base véhicule une place bien donc là je l'ai attaché à la chandelle alors ensuite je me suis servi du sol en bois 03 fin que j'ai placé sera sur le siège et je les fais dépasser vers l'avant alors pour bien le placer comme moi il faut vraiment mettre votre ping là où je mets enfin votre pointeur là où je mets le mien et ensuite vous décalez avec vos flèches et vous le faites dépasser ou est d'au moins un carré vers l'avant voire même deux ouais même un ennemi un ennemi je pense que je les fais dépasser d'un ennemi donc en fait je l'ai vraiment calé à l'arrière à la limite de l'arrière et là on va en placer trois pour donner du poids au véhicule pour pas qu'ils s'envolent quand même un ballon donc il suffit juste de les replacer correctement vers le bas voilà et ensuite on va faire la même chose de l'autre côté donc on va viser le haut du siège on va voir s'il est bien parallèle à l'autre donc c'est parfait et là on les place et voilà comme ceci ensuite je me suis servi des rampes là les rampes j'ai choisi la rampe palustrade de plaisante et cette rampe là je l'ai attaché sur le devant du véhicule en visant comme ceci vers le bas s'il faut vous vous servez de la chandelle qui est juste en dessous vous servez de la chandelle pour viser plus bas et on va remonter un peu voilà je crois que je suis la bonne hauteur sur les planches en bois là je vais avancer un maximum pour placer la rampe vraiment comme je le fais actuellement et sur le côté gauche si je me trompe pas ouais sur le plus proche du véhicule le plus proche du véhicule pas trop trop large suite on va faire la même chose de côté donc on vise la chandelle on remonte on remonte la balance à la bonne hauteur et on regarde si on est perpendiculaire à l'autre voilà on n'y était pas et on la place en tant qu'on a fait ça on va sélectionner dans les gadgets une roue mais cette fois ci c'est une roue motrice une roue motrice de taille s moi j'ai mis une petite je trouve que ça avait plus stylé après vous pouvez mettre une grande mais si vous mettez une grande faudra décaler les rampes pour que la roue soit centrée au véhicule je trouve qu'une petite roue ça fait un peu un véhicule américain une moto 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 américaine et je trouve ça assisté donc là je fais pivoter la roue pour qu'elle se mette bien et je le mets le plus bas possible voilà vous le mettez le plus bas possible vous regardez que c'est bien centré à la haut véhicule donc elle a un peu chalet mais ça c'est pas très grave ça fonctionnera quand même alors ensuite pour placer la roue de l'arrière ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné la base dans mes carrosseries de véhicules la base véhicule 01 je les place à l'arrière comme ceci ensuite j'ai sélectionné la base véhicule 03 que là j'ai placé en dessous donc ici et à j'ai fait en sorte qu'elle dépasse de 1 vers moi et de 3 voire non 4 vers la vers la droite comme ça et ensuite j'ai placé pareil pour ici en bas on fait la même chose on l'a fait dépassé de 4 et 1 vers moi c'est parfait normalement ça ressemble à ça ensuite quand vous avez fait ça vous allez pouvoir mettre la roue à l'arrière donc la roue il faut une roue à alimenter de taille m plutôt et là vous allez la placer ici en bas comme ceci et là vous pouvez voir que c'est bien senti au véhicule à la moto si vous mettez une roue plus large c'est faisable mais il va falloir décaler ces deux trucs là à gauche à droite soit pour en augmentant les sols mais voilà de taille m c'est suffisant mais c'est faisable aussi si vous voulez mettre une taille l alors ensuite on va mettre le moteur pour que ça fonctionne bien entendu vous pouvez aussi mettre un gros moteur moi je mets un petit moteur donc la puissance de mon véhicule est rétrécie si vous mettez un gros moteur forcément votre véhicule ira plus rapidement parce qu'il y aura plus de puissance mais voilà c'est faisable aussi de mettre un gros moteur il faudra plus de place faudra changer un peu la structure alors ensuite on va mettre le siège de passager voilà on va le mettre bien à l'avant et il faut il faut faire en sorte que ici à l'arrière il y a deux emplacements disponibles pour pouvoir mettre un ballon ça fonctionne sans ballon je vais vous montrer que ça fonctionne mais voilà si vous mettez un ballon vous êtes sûr c'est une question de sécurité alors maintenant si vous voulez vous pouvez placer des coffres je vais mettre un coffre ici à l'arrière comme j'ai fait dans sur l'autre véhicule je vais le faire dépasser comme ceci voilà et là aussi je peux mettre un coffre et si vous voulez vous pouvez même mettre des grands coffres mais là il va falloir rajouter un sol par exemple si je veux toute une rangée de coffres moi je mets un grand sol comme ça sur toute la longueur et là je vais dans mes coffres et je vais pouvoir choisir n'importe quel coffre que je mets après ça va augmenter le poids donc il faudra mettre des plus gros réacteurs à l'arrière pour que ça avance mais voilà vous pouvez mettre facile vraiment vous pouvez mettre trois coffres sur votre moto mais effectivement plus vous allez mettre des coffres plus ça va être ça va être lourd et le véhicule va se déplacer plus lentement surtout si vous n'avez pas de gros moteur donc si vous voulez vous déplacer comme ça essayez de mettre un gros moteur ou un plus peut-être qu'avec le petit le petit moteur ça fonctionne je sais pas je pars vraiment test mais voilà c'était pour vous montrer que c'était la possible la possibilité de mettre plus de coffres moi pour la vidéo je veux juste mettre des petits coffres ce sera suffisant pour vous présenter la moto et on va faire une dernière chose c'est mettre des réacteurs à l'arrière donc dans les gadgets on va mettre des petits propulseurs si vous avez des gros coffres vous mettez des grands propulseurs si vous avez beaucoup de poids si vous n'avez pas beaucoup de poids comme moi vous mettez des petits réacteurs ce sera suffisant alors pour que le réacteur se place il faudra obligatoirement maintenir la touche L2 pour le mode fixation sinon le moteur ne se mettra pas là vous pouvez sélectionner enfin le placer comme vous voulez alors pareil sur les côtés vous pouvez le faire aussi je pense on va essayer voilà on peut en mettre là vous pouvez en mettre là aussi c'est comme c'est comme vous voulez moi je crois que je vais la mettre là je crois que ça fait plus stylé voilà et la dernière chose c'est qu'il va falloir régler le sens de la roue donc là on peut voir que la roue va dans le sens inverse donc il va falloir changer le positionnement enfin le sens de la roue et donc la roue à l'arrière c'est mauve et la roue à l'avant c'est bleu et pour les réacteurs pour pas que les trois fonctionnent d'un coup moi ce que je fais c'est que j'utilise la clé à molette le celui de haut je laisse sur le bouton X donc le canal 3 celui de gauche je le mets sur le canal 1 donc le bouton triangle et celui de droite je le mets sur le canal 2 celui de droite ce qui me permettra de si par exemple je suis en train de planer choisir un peu la direction que j'ai envie de faire en activant certains réacteurs je pourrais naviguer aussi dans l'eau grâce à cette astuce donc maintenant je vais vous montrer que sans ballon ça fonctionne donc on va tout simplement enlever ça la chandelle je vais sur mon véhicule on va passer de l'autre côté comme il penche de l'autre côté on s'assit là regardez je peux rouler avec le véhicule sans souci mais le problème c'est que si maintenant je me retourne ben ça va être compliqué quoi je serai pas voyez là voilà j'ai cassé le véhicule donc c'est pour ça que je vous dis de mettre vraiment un ballon donc moi je mets le ballon du côté gauche côté gauche parce que ma roue elle est fixée sur la roue de l'arrière la roue la plus lourde elle est fixée sur le côté gauche donc jamais sur le côté gauche mais à regarder ici de si jamais derrière le siège le problème c'est que si je le mets juste derrière le siège je pourrais plus prendre le contrôle du véhicule donc c'est pour ça que je vous avais dit de laisser deux espaces à l'arrière entre le siège et le moteur pour pouvoir le mettre sur le deuxième emplacement et là regardez maintenant je peux m'asseoir pour pas qu'il soit il faut pas que le ballon soit collé au siège et là regardez maintenant je peux conduire mon véhicule et même s'il se retourne je sais pas pourquoi il se retournerait mais voilà peut-être parce que je fais ça et bien il va se remettre droit automatiquement après donc c'est plutôt pratique et vous êtes sûr de pas casser votre véhicule et maintenant vous allez pouvoir faire ce que vous voulez voyager dans la map ah oui vous pouvez rajouter un petit phare si vous voulez vous mettez un phare à l'avant dans les pièces de carrosserie vous mettez un petit truc comme ceci pour un petit peu plus clair et comme ça va votre véhicule est complet et là vous avez une petite lumière en plus donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao et ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça